Mais dans la vie, il y a des moments où il faut baisser les bras. Et là, tu vois, je les baisse et je me mets à tcha-tcha avec toi. Un petit taf. Non, merci, j'ai passé de l'âge de fumée de l'herbe. Mais il n'y a pas d'âge et tu ne sais pas ce que tu perds. C'est à vous le linge qui tourne ? Ah oui, bien sûr ! C'est ma machine. Ben, prenez celle-là. Ben, sûrement pas, elle décape trop. Bon, tant pis, je vais prendre celle-là. Je me méfie parce qu'il y en a dont personne ne se sert. Et puis tous les rats du quartier viennent y faire leur galipette. Est-ce qu'on n'est pas nous deux ? Ah non, ça n'a pas l'air d'avoir une grande importance ici. On cause quand même. Il y aura un caillou sur une chaise qu'on lui ferait la conversation. Oh ben, vous savez, c'est que... Ici, en principe, on ne compte que des habitués. Ben, ben, moi, je suis en visite. Non, non, non. C'est bon, non, non. La range-tache de cette laverie, voyez-vous, c'est qu'elle est très calme. Allez-y, ma vieille, ça fait un bien fou. La preuve, j'arrive à vous supporter. D'habitude, quand on parle d'un flic, je cogne. Mais là, rien du tout. J'imagine votre Marcel avec une fleur à la matraque et deux grandes oreilles de lapin, toutes roses. Ah, c'est vous dire. Ben, d'habitude, je ne fume pas. Mais là, c'est offert si gentiment. C'est moi. Bonjour, toi. Bonjour, toi. C'est toi qui as pris ma machine ? Ben, tu n'as vu qu'à être à l'heure. Dis donc, ton mec, il ne connaît pas quelqu'un de bien placé chez les flics ? Mon mec, il n'est pas flic, il est CRS. Ben, pourquoi il ne communique pas ? Il ne l'a pas toujours. Bon, ben, tu lui donnerais quand même ça, s'il pouvait me la faire sauter. Tu comprends, je ne voulais quand même pas la traumatiser, cette petite pervenche. Alors, j'ai pris son papier. Ah, quel altruisme ! Je suis bouleversée. Et vous vous connaissez toutes les nôtres ? On est quasiment des intimes, hein ? Ah, ouais, depuis environ 10 minutes. On se connaît, nous aussi, tu sais. Eh ben, ouais, depuis environ 5 minutes. Je ne sais pas ce que j'ai, moi, mais je ne peux pas croiser une nana sans qu'elle éprouve le besoin de me raconter sa vie. Je dois avoir une tête de confessionnal. Ben, alors, qu'est-ce que tu... Et je déteste les histoires de bonnes femmes. Ben, alors, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu vas dire que je ne sais pas ce que je veux, là, mais je crois que je vais l'accepter, ton invitation, pour ce soir, parce que je crois que je ne vais pas tenir ici, hein, toute seule. Tu me feras bien une petite place dans ton duplex. Euh, duplex ? Tu as un duplex, toi, maintenant ? Ta gueule ! Tu as de quoi que je te pique ton régulier ? Franchement, mais non, mais tu as vu ces mains ? Tu as vu ces mains ? Ben, qu'est-ce qu'elles ont, ces mains ? On dirait deux steaks de bison, bien épais, bien saignants, avec encore des poils dessus. Mais en tout cas, elles caressent bien, hein. Oh, je te demande pardon. Si j'avais disposé de mon duplex, on se serait arrangé, mais là, vraiment... Eh bien, évidemment, il y en avait une de trop, et au hasard, c'était moi. Eh bien, un type est arrivé, là, ton voisin. Le Rita, là ? Ouais. Naturellement, il t'avait des propositions malhonnêtes, hein. Ben, de toute façon, avec votre concert, il était difficile de penser à autre chose, hein. Il a regardé ta porte, il a regardé la sienne, et il m'a dit... Et si on faisait de la stéréo ? Et tu l'as suivie ? Eh bien, ouais. Oh, dis donc, t'es baffarouche comme nana, toi ! Mais c'est pas possible ! Ils les vendent au poids dans le quartier, ou quoi ? Quoi, donc, hein ? Ils ont des stocks à épouler ? Allons-nous, t'as rencontré quelqu'un ? Eh, rencontrer, c'est un bien grand mot. Disons que j'ai fait une découverte de nature à bouleverser mon existence. Il est complètement folle, hein ? Ou poète ! On ne devrait pas s'enfermer dans nos habitudes, voyez-vous ? Au contraire, on devrait savourer chaque jour et chaque minute de notre existence comme une friandise au bout nouveau et inconnue. On s'apercevrait alors que notre vie n'est qu'une vitrine immense de confiseries. C'est la première fois qu'il m'arrive quelque chose de grave depuis mon appendicite. Je ne pense plus qu'à Marcel depuis hier soir. Ah ouais, tu pensais à quoi avant ? À tout, sauf à lui. Mais c'est con, hein ? Ben, je sais bien, mais je n'y peux rien, je ne peux pas m'en empêcher. Non mais, qu'est-ce qu'il fait là, le linge de Marcel ? C'est quoi cet embrouillant ? Bon, je ne vais pas te coller les sous-titres, hein ? Si le linge de ton mari est dans le sac de ta copine, c'est qu'il doit bien y avoir une raison, hein ? Ben, justement, je n'envoie aucune. Ben, écoutez, c'est de réfléchir, nom de Dieu, hein ? C'est peut-être que ton mari et ta copine se rencontrent à ton insu. Tu me suis... Pour se refiler du linge ? Putain, mais c'est pas si idiote, mais réfléchis, nom de Dieu ! Mais c'est ce que je fais. Me dis donc, elle a quelque chose sur le fait de ma famille. Elle vient de passer de moi en moi comme une tarpille sans me voir, hein ? Ben, pourtant, tu n'es pas en tenue de camouflage, hein ? Ben, écoute, je n'ai pas vraiment la tête à ça, il faut que je te parle. Figure-toi, je leur ai dit non pour cette comédie musicale. Un truc injouable, hein ? Plus je fais ce métier, plus j'ai envie de me rapprocher du vécu. Ah ben, tu vois ce que je veux dire ? Justement, c'est lui qui a insisté pour t'avoir. Ben oui, lourdement. Moi, je m'y refusais, bien sûr, je pensais à toi. Ah ben, je suis sûre ! Alors, j'ai résisté héroïquement tant que j'ai pu. J'ai même édifié des barricades que je croyais infranchissables, même par un CRS chevronné. Mais quand il a donné l'assaut, avec le matériel dont il disposait, tu parles. Ah ben oui, la steak de bisan, là, comment résister ? Oui, non, ça va, toi ? Marcel n'en sache rien, et ce sera le début d'une belle et grande histoire d'amour. Allô ? Qui t'as l'appareil ? Ah, Marcel ! Désolée, c'est une erreur ! Applaudissements 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 C'est parti !